Qu'est-ce que tu as dit « Babel » ? Babel, pour faire toujours référence au film de l'autre côté de la mer, je tenais absolument à conserver les langues, le mélange des langues. On y parle italien, on y parle albanais, on y baragouine un peu d'anglais, même s'il y a peut-être deux ou trois choses en français. La langue est importante parce qu'elle exprime une langue. Une langue n'est pas hors sol. Une langue a des racines, a des liens très forts avec des lieux, avec des comportements, avec des psychologies. Ce n'est pas séparé de tout ça. La façon dont on s'exprime est un millefeuille de culture. Et donc, j'ai tenu absolument à conserver ça. Ce qui en Italie, dans le cinéma, malheureusement, existe peu, parce que les Italiens, ils doublent tout en italien. Mais en l'occurrence, la langue, là, dans mon film, fait à la fois lien, mais fait aussi obstacle. Les gens se comprennent à demi-mot et on finit par baragouiner une espèce de langue commune qu'on bricole, comme ça, qui est un italien, un mauvais italien. Voilà, mais que dire sur la langue, on pourrait dire plein d'autres choses. Elle est tout à fait constitutive de la bande-son, qui est une bande-son d'ailleurs extrêmement travaillée, avec énormément de couches, beaucoup de sondes de nature, la couche de la musique, qui est aussi un autre, si on suit la musique, c'est presque un film en soi. Je pourrais en dire plus là-dessus, mais bon. Et puis la langue, et la langue est inséparable des voix, et donc la manière dont les voix se composent forment une manière de bande-son, dit quelque chose d'autre, en dehors de la signification des mots eux-mêmes. Tout à fait. Merci. 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 Merci.